Sur la devanture de la vieille boutique, le magasin d'antiquité, il le voit, il l'a vu. Sur l'étalage, un cahier rouge, marbré, or éteint, mutilé et filoché. Donc, c'est un livre qui est fait sur le thème du leurre amoureux. Un certain Arthur, cinquantaine, philosophe de formation, tombe sur le journal intime d'une femme à Esaouira, qui était Mogador, d'une femme qui aurait vécu entre 20 et 30 au Maroc. Et il voit juste une phrase, on veut me rendre folle, il veut savoir ce qui se passe dans ce journal. Le marchand, au bout d'un tas de cérémonies, finit par le lui donner, ce journal, il est pris dans cette lecture, et c'est une lecture d'une femme qui a vécu une espèce de vie tout à fait au dur le vent, mais au Maroc, parce qu'il y a beaucoup de vent à Esaouira, etc. Il y a une espèce de tension qui monte, il lit ce journal, et il tombe amoureux de cette femme, qui maintenant est soit morte, soit extrêmement âgée. Mais il a une espèce d'amour fou, il se dit qu'il est complètement barjot, mais voilà, il est tombé amoureux de cette femme qui s'appelle Charlotte de Montmorin, qui est une bretonne de noblesse bretonne, plus ou moins. Et puis, inconsciemment, il en cherche une qui serait, enfin il en cherche une sur laquelle il pourrait transférer. Il sait très bien, il n'est pas fou, il sait très bien que c'est n'importe quoi, mais quand même, il tombe sur une fille qui ressemble un peu à, parce qu'il y a une photo qui tombe, c'est une petite blonde, comme ça. Il se dit, c'est elle, il sait très bien que ce n'est pas elle, cette femme est une autre personne, c'est une journaliste d'aujourd'hui, qui fait des reportages, qui est un grand reporter, et il transfère, elle est dans la même situation, plus ou moins, dans une situation un peu dangereuse, comme ça. Et donc, il sait absolument que c'est fou, mais il y va quand même. Bon, ça c'est l'intrigue. Après, je ne veux pas dire la fin, tu ne veux pas expliquer la fin, ça n'a pas d'intérêt. Et pour moi, c'est surtout, donc, une mise en abîme, c'est-à-dire que le lecteur lit, il lit quelqu'un qui est en train de lire, déjà, il y a un roman dans le roman, il y a tout ce qui est de la représentation, tout ce qui est du semblant. Alors, notre héros, il va aller à la Villa Médicis, dans la chambre turque, au moment où il est en train de dire ça. Donc, cette espèce de... La chambre turque, c'est une chambre de la Villa Médicis qui a été faite par Horace Vernet dans les années... Enfin, plutôt en 1800, il y a des brouettes. Donc, elle aurait pu, Charlotte, y aller. Mais ce n'est pas une vraie chambre turque, c'est-à-dire que c'est du semblant, c'est de l'orientalisme, ce n'est pas de l'Orient. Tout est faux à la Villa Médicis, même les statuaires, ce n'est pas les originaux, ils ont été vendus, etc. Tout ce sentiment du faux, mais d'un faux qui serait aussi fort que le vrai. Et cette idée de fantasmer le monde, mais j'ai un extrait qui le dit bien, cette idée que la vie, c'est un récit, c'est le récit qu'on s'en fait. Et cette perte d'Arthur, parce que c'est un peu mortifère de tomber amoureux d'une morte, c'est narcissique, il s'enferme, il n'y a pas d'autre, l'autre il n'est pas là, il n'est pas là pour l'ennuyer de sa présence et de son altérité, ce qui va le déranger dans l'autre, etc. Il y a un tas de thèmes comme ça, mais aussi politiques, il y a beaucoup de choses qui traversent le livre, il y a beaucoup de thématiques. Je suis née au Maroc, c'est très important, et j'ai un imaginaire marocain, et en plus, cette présence française au Maroc, qui est à la fois conflictuelle, mais en même temps, qui est un bénéfice dont on ne parle pas, mais qui en est un, il y en a un, je veux dire. Ma langue française, c'est une patrie, j'y tiens beaucoup, et d'ailleurs pour moi, un roman, c'est un texte, c'est la matière du texte, ce n'est pas tant de l'intrigue, je vous la raconte, mais pour moi, la littérature, c'est d'abord la langue, et la musique de la langue, et la façon dont quelqu'un s'empare de la langue, et la travaille, quoi. Donc, alors cette époque, un peu désuète, alors c'est une autre, la langue du journal, elle n'est pas la langue du roman. Elle s'écrit de façon légèrement désuète, mais pas trop, parce que c'est quand même, ça nous parle. Il faut qu'elle, elle a une espèce de ton comme ça, qui correspond à toute cette période, c'est très nostalgique. Moi, j'ai une nostalgie aussi de cette France-là, que j'ai connue, mais à peine, quoi, parce que dans les vieilles dames qui pouvaient être là, et qui me fascinait, parce qu'elle représentait un certain monde, dans un certain exotisme aussi pour moi. Donc, voilà, c'est pas par hasard. Et aussi, Essaouira, c'est la ville de mon père, Mogador, c'est la ville du vent. Il y a du vent tout le temps, et j'ai adoré tous les brontés, etc., parce que j'adorais cette atmosphère où il y a du vent, où les choses ne sont pas tout à fait sûres, quoi. Il y a une incertitude du réel, en fait. On n'est pas sûr. Hescliffe, il est là, mais il n'est pas là. Et j'ai adoré cette atmosphère où on a un peu peur et où on n'est pas sûr de ce qui se passe. Et cette incertitude qui est l'art, pour moi, en fait. L'art, c'est le lieu de l'incertitude, quoi. C'est le lieu, voilà, par exemple. Il y a une partie qui est très romaine, c'est une partie très contemporaine, très rude, très rêche. Il y a d'ailleurs des gens qui me disent quand on arrête le journal, on chute un peu, après ça revient, mais on chute un peu parce que c'est tellement gracieux. J'ai dit oui, mais le journal, il est fait pour que le héros tombe amoureux. Il est séduisant, sinon séducteur. En tout cas, il est séduisant, donc il est charmant, etc. Il faut que le lecteur tombe amoureux, donc il est écrit pour ça. Et ensuite, il y a la rocité du réel, il y a ce qui est roc et ce qui est rude. Je dirais que cet homme, que l'homme, dans ce roman, bien sûr, est pris dans le langage, dans ses fantasmes, et la femme, la femme réelle, va l'amener, le tirer vers un peu plus le réel. Enfin, elle va l'entourer pour qu'il ne se perde pas, dans sa fantaisie, quoi. Enfin, il va y avoir un mouvement comme ça. Alors, ce livre est né d'une façon étrange, parce que Monique Nehmer, des éditions Stock, me prend un manuscrit qui est un récit poétique, donc difficile. Donc, elle le dit, en échange, vous m'écrirez un roman romanesque. Et je lui ai dit, bon, allons-y, quoi. Puis, je me suis lancée dans cette histoire, et puis je l'ai abandonnée, parce qu'il y avait des obstacles permanents. Je ne trouvais aucune archive sur le Maroc. C'était infernal. C'était extrêmement difficile. Au Maroc, il n'y en avait pas. Il y avait très peu de livres. Ce n'est pas extrêmement... Bizarrement, cette mémoire n'est pas tellement conservée. C'était bon. Ensuite, je m'étais mise dans l'idée qu'on ne pouvait pas sortir de la tête d'Arthur. Donc, c'était un enfer, parce que pour raconter certaines choses, j'étais obligée d'avoir recours à des dialogues interminables. C'était pénible. Et puis, ensuite, je ne sais plus. Ah oui, ensuite, mon imbécile de journaliste, elle était en train de poursuivre des banquiers suisses. Il fallait que j'aille voir des magistrats, etc., pour qu'il m'explique toutes ces torsions, etc., ces montages, la ponzi, compagnie. Bref, tout ça, ça a été cette documentation. Et puis, cette folie de ne pas sortir de la tête d'Arthur, cette contrainte que je m'étais mise, qui avait un sens, évidemment, sinon je ne l'aurais pas tenu, mais ça avait un sens. Puis, tu vois, c'était un peu pénible. Voilà comment ça s'est passé. Et puis, comme je vais beaucoup au Maroc, j'allais beaucoup au Maroc, moins maintenant, c'est vrai que Mogador, tout ça, c'était l'endroit, c'était une liaison. Ensuite, je suis allée à la Villa Médicis, et là, Frédéric Méditerran m'a fait un cadeau absolument sonctuaire, parce que j'habitais cette chambre turque, qui a été peinte par Balthus, qui était un des directeurs de la Villa, où il a peint sa Donatelle dans la chambre. Et j'en parle dans le livre, parce que ça semble réaliste, mais ça n'est pas du tout réaliste, comme ce qui se passe en art. C'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est ça, mais c'est absolument pas la photo. Si vous prenez la photo, ce n'est pas la peinture, mais la peinture est plus vraie que la photo. Et ça, c'est la beauté du regard d'un artiste. Donc ça aussi, je parle de tout ça. Dans l'écart entre le carnet de Charlotte et sa vie, il y a si peu ou tant, on peut continuer longtemps. Ne sommes-nous pas faits de toutes les fictions, de ce que l'on a raconté le monde, et notre humanité ne réside-t-elle pas là où on la raconte ? Allons, il faut vivre.